Je le dis, 25 ans après le drame de Ndolo, ce marché tente de renaître de ses cendres en souvenir d'un lundi sombre. Il y a trois mois que le gouverneur de la ville avait posé la première pierre de construction et depuis, rien n'a commencé. Retour sur cet événement. Des vivres à même les sols et à proximité de la chaussée, des marchandises étalées au milieu de la boue, c'est dans des conditions précaires que s'exercent les activités commerciales. Ici au marché Tipka, dans la commune de Kinshasa, nous mangeons au milieu de ces immondices, sans caniveaux. Les mêmes endroits se transforment en des installations sanitaires, ce qui nous expose aux nombreuses infections. C'est vraiment sale. Nous sommes condamnés à mettre des bouts de chaque fois que nous sortons de nos maisons, surtout pendant la saison pluvieuse. C'est difficile. Grâce à l'implication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa venu à ce jour lancer les travaux d'érection d'un marché moderne, Ces vendeurs peuvent encore voir leur marché renaître de ses cendres, cette fois-ci dans des conditions urbanistiques requises et au respect de la sécurité aéronautique. La pause-séjour de la première pierre de modernisation du marché Tipka s'inscrit dans cette volonté de l'exécutif provincial d'être à l'écoute de sa population et de faire de Kinshasa une ville où il fait beau vivre pour ses habitants. Le crash qui se produit en 1996 ne se produira plus jamais ici. Certes, Dieu est au contrôle, mais toutes les dispositions ont été prises pour éviter de tels drames. Ce nouveau marché sera érigé sur un espace de 15 000 mètres carrés, qui comprendra 60 magasins, 15 dépôts et 5 000 tables en béton. Une action durable de l'exécutif provincial salué en liesse par les commerçants, qui vont désormais vendre dans des meilleures conditions. Nous avons longtemps souffert dans ces marchés avec la boue et qu'on sort que Dieu le bénisse pour cette belle initiative. Regardez, ce sont des flaques d'eau partue ici. C'est bien que le gouverneur ait pensé d'ériger un marché moderne, ce qui permettra à nos formes de vendre dans les étalages modernes. L'érection des marchés modernes ici permettra le renforcement de la sécurité et la salubrité. Avec un premier pas très salutaire, nous pensons que le reste sera meilleur. Exécuté par l'entreprise Lyon Equipement, c'est dans quatre mois que ce jeu moderne, construit dans le cadre de la modernisation des marchés de la capitale, sortira de terre de la commune de Kinshasa.